Donc, si vous ne faites pas sortir votre pied hors de là-bas, vous ne pourrez jamais prendre conscience que vous pouvez marcher sur les autres. Si vous n'ouvrez pas votre bouche pour parler en esprit, vous ne pourrez pas savoir que le Seigneur a exaucé votre bouche. J'étais vraiment très jeune lorsque j'étais baptisée du Saint-Esprit. Et ils ont crié pour moi, mais moi je ne sentais rien. Mais j'ai cru que j'ai reçu le Saint-Esprit. Et ils m'ont dit d'ouvrir ma bouche par la fois, et je l'ai fait. Et quelque chose est venu dans ma bouche, je n'ai pas pensé longuement là-dessus. Et parce que j'ai cru que j'ai reçu le Saint-Esprit. Donc, j'ai continué à prier par l'Esprit tout au long de ma joie. Et un jour, quelque chose de spécial est arrivé. Et alors que j'étais en train de prier, j'ai senti vraiment quelque chose qui montait en moi. Et c'est vraiment sorti de ma bouche. Mon point c'est vraiment de dire que le Seigneur décide quand et où il veut faire des choses spectaculaires. The Bible tells us that we have a more sure word of prophecy. We have it. A more sure word. More sure. More sure word. Of prophecy. Like the word of God is very sure. Okay, okay. Second Peter, chapter 1. Second Peter, chapter 1. Second Peter, chapter 1, verse 2. The ending verses. The ending verses. La parole de Dieu a été prouvé. 19. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique. Yes, it's a more sure word of prophecy. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique. So that means that whether they're spectaculaires or they're not spectaculaires. Que ce soit spectaculaire ou non. The Bible tells us that ask and it shall be given. La Bible nous dit, demandez et vous recevez. Now, when you became born again, did you fall on the ground? Eh, lorsque vous êtes né de nouveau, est-ce que vous êtes écroulé par terre? But do you believe that you are born again? Mais est-ce que vous avez cru que vous êtes réellement né de nouveau? That is very important. Ça, c'est très important. Now, as you hear, Peter began to take steps because he had gru in the first place. Donc, Pierre a commencé à marcher sur les eaux parce que premièrement, il a cru que vraiment il pouvait marcher sur les eaux. Il y a eu une parole qui était libérée pour le supporter alors qu'il marchait sur les eaux. Mais cette puissance-là n'était pas disponible alors qu'il était toujours dans la barre. Donc, la parole devait s'activer, cette puissance-là devait s'activer alors qu'il était sur nous. Meaning, the grace to pray is still. La grâce pour prier en esprit. It's not available when your mouth is closed. Il n'est pas disponible lorsqu'on ferme la bouche. It is available as you begin to pray. C'est disponible lorsqu'on commence vraiment à prier par les eaux, à ouvrir la bouche. That's it. Remembering, ask and you shall receive. And remembering, open your mouth and I will pray. Donc, il y a deux choses. Demandez et on vous donnera. Et la deuxième chose, ouvre la bouche et je la remplirai. We would say a general prayer. I would pray and then you repeat. Donc, je vais dire une prière générale. Je vais prier et vous allez repeter après. And then I begin to pray in the spirit. Et après nous allons prier par l'esprit. Et je vous invite également à prier par l'esprit. If you ask. Si vous demandez. Believe that you receive. Et une fois que vous avez reçu. Because Jesus has said, I am not like your earthly father. Et Jésus a dit que je ne suis pas comme vos pères sur la terre. I will surely give the Holy Spirit to whoever asks. Je vous donnerai certainement le Saint-Esprit quiconque le demande. So, you are not begging me for it. Donc, on ne le supplie pas pour ça. All I need is to open your mouth and I will do it. Tout ce dont j'ai besoin c'est que vous ouvrez la bouche et Dieu la remplira. And so, I would say prayer. You guys will repeat after me. Ok, donc je vais dire une prière et vous allez le répéter après. And then I begin to pray in the spirit and then you guys will pray along. And then we could still come in between just to hold hands with you. We may or may not come to each person depending on the case. Just to hold hands with you and encourage you in the place of prayer. Because it is yours. Donc, je vais prier et vous allez le répéter après. Après ça, quand je vais commencer à parler en langue, vous aussi, vous allez commencer à prier par l'Esprit. Et puis maintenant, on va aller dépendamment des cas. On va prier avec, pas tout le monde, mais dépendamment des cas qui vont se manifester. All right, so, now, I'll pray. Okay, donc, nous. Lord Jesus, Seigneur Jésus, You said in your word, Tu as dit dans ta parole, That whosoever asks, Ma quiconque demande, recevra. That whosoever seeks, will find me. Que quiconque cherche, prouvera. That whosoever not, the door will be opened. Que quiconque fera, on lui ouvrira. Je viens à toi, et je demande, Je demande le Saint-Esprit. Je viens ici pour chercher, Je viens chercher le Saint-Esprit. Je viens aujourd'hui en frérant, Pour avoir le Saint-Esprit. You said the Father would give the Spirit to whosoever asks. J'ai dit que le Père donnera le Saint-Esprit à quiconque demande. Et moi, je crois en ta parole. Je dis, Seigneur Jésus, Saint-Père, Donne-moi le Saint-Esprit. Donne-moi ton Saint-Esprit. Donne-moi maintenant ton Saint-Esprit. Parce que je crois en ta parole. Je te remercie. Parce que tu m'as donné ton Saint-Esprit. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu l'accomplis toujours. Pour cela, merci, Seigneur. Par à présent, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et parce que j'ai reçu le Saint-Esprit, je commence à prier par l'Esprit. Ainsi, je pourrais activer plus du Saint-Esprit dans ma vie. Au nom de Jésus. Donc, commencez à prier.